Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. La vidéo d'hier les amis sur les deux nouveaux commandants et la nouvelle civilisation vous a beaucoup fait réagir et certains ont trouvé une ressemblance sur le deuxième commandant avec le roi Dagobert. Alors je ne pense pas que Lilith va nous mettre comme nouveau commandant, peut-être un nouveau commandant français, le roi Dagobert. Vous m'avez beaucoup fait rire avec cette proposition et d'autres que vous m'avez fait sur Discord. Vous êtes vraiment des oufs en tout cas et ça fait plaisir de voir que ce genre d'informations vous plaît. J'essaierai d'en avoir davantage pour le moment, il n'y en a pas d'autres excepté ces deux screens que je vous ai montré. Mais on essaiera d'en trouver et dès que j'en ai en tout cas vous pouvez être sûr que je vous les partagerai quelle que soit la source et je vous indiquerai bien évidemment le degré de fiabilité sachant que là c'est plutôt sûr excepté pour la future civilisation où on pense encore une fois que c'est l'Inde mais il y a quand même des doutes puisque rien n'est sûr. A ce stade là on n'a pas d'image qui pourrait le prouver. Au niveau des events en cours les amis c'est quand même le calme plein. Regardez excepté mon event préféré les jardins de l'infini et encore une fois j'ai jeté le dé mon essai gratuit et sur quoi je tombe sur le x2. Il faut que je fasse un 6. Quand je joue au dé je ne fais jamais de 6 et là dans ce jeu là je fais tout le temps des 6 et je tombe toujours sur le x2 qui ne sert à rien puisque si je veux qu'il serve à quelque chose il faut que je reclaque 325 gemmes et c'est mort jamais. Je vais mettre 325 gemmes alors j'ai déjà fait une fois donc je ne vais pas dire jamais mais en tout cas je ne mettrai pas 325 gemmes dans cet event parce que les gemmes c'est de la balle. Les gemmes on ne crache pas dessus et on ne les dépense pas n'importe comment. Et on a aussi le tombeau d'Osiris. Alors le tombeau d'Osiris je vous l'ai dit on va le faire, moi je vais le faire et je vais vous montrer ce match. Il va être intéressant. Notre score de matchmaking a encore augmenté. On est bientôt à 1 milliard 700 millions. On monte bien, c'est vraiment une belle croissance sur l'alliance. Je pense qu'on devrait arriver bientôt aux 12 milliards de puissance déjà à 11 milliards et demi. On va aller voir ça après d'ailleurs. Et on a en face de nous des adversaires qui ont 200 millions de moins de matchmaking. Mais à ce stade là, à ce niveau là, ça ne veut vraiment rien dire. Si vous avez l'habitude de faire des gros Osiris, vous le savez, ce n'est pas les 200 millions d'écarts qui vont changer quelque chose. Ça reste des teams full ou quasi full T5 Infini. Alors ce que j'appelle T5 Infini, c'est que tous ceux qui participent ont au moins 2 millions de troupes en T5. Ce qui fait qu'il n'y a pas de heal à faire, il n'y a pas de son à faire et on peut faire tout le match de tombeau sans jamais soigner. C'est ce qui permet d'avoir les plus gros combats. Comme celui de, il n'y a qu'un jour, contre Legend Rony. Si vous avez raté ce match, vous avez la playlist du tombeau d'Osiris. Et pour ne rater aucune vidéo, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, 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 si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça fait toujours très très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Au niveau du reste des events, hop là, on y va. D'ailleurs, je vous avais dit, je vais regarder la puissance que c'est quelque temps. Ah, on est redescendu sous les 11 milliards. On était monté à 11 milliards de 100 millions et là, on est en dessous. C'est normal, on a une team secondaire pour les tombeaux d'Osiris, justement. Et certains joueurs ont dû y aller. Mais je pense qu'on ne doit pas être loin des 11 milliards. D'ailleurs, on le voit, c'est Jalasupi qui a le lead. Alors que normalement, ce n'est pas lui. Il est R4, mais il n'a pas le lead. Au niveau des autres events, donc, je vous le disais, c'est mort. On a toujours l'invitation d'Osiris. Ils n'arrivent pas, les mecs, à nous l'enlever. Ils nous ont fait, sûrement, ça passera d'un mis à jour. Ils nous ont changé la page pour qu'on voit les champions. Mais ça ne sert à rien. Et puis, le reste ne sert vraiment à rien. Aujourd'hui, pour moi, c'est quand même un jour de ouf, les amis. Puisque, regardez, regardez, je vais enfin pouvoir crafter le retour de show. Alors, j'en ai parlé sur le live Twitch que j'ai fait il y a deux jours à présent. Je vais sûrement vous en refaire, peut-être ce week-end, un petit live sur Twitch. Aujourd'hui, ou demain, ou dans la semaine, on va voir. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Je ne les annonce pas vraiment, les live Twitch. Donc, vous voyez, il me manque encore un cuir. Donc, j'en avais parlé que c'était ma quête du moment. Et ça fait très, très longtemps que j'essaye de le crafter. Et vous aviez vu, j'avais fait un essai pour combattre Gaudi durant le canyon. Oh là là, je suis fatigué aujourd'hui. Durant le canyon et je l'avais perdu. Et on était sûr qu'il avait cet item-là parmi d'autres. Donc, normalement, je devrais pouvoir le crafter. Si on vérifie depuis le temps, voilà, je peux le crafter. J'ai mes 20 pieds, je vais pouvoir arrêter de faire du cuir. Ça fait tellement longtemps que je fais que ça pour pouvoir crafter les bottes. Et là, normalement, alors 15 millions d'or, ça pique quand même. Et la grosse question, est-ce que je vais critique ? Alors, à 15 millions sur des bottes comme celle-là, j'espère critique. Il y a une stratégie, si vous ne la connaissez pas, qui, alors je ne vais pas vous la faire, qui explique que pour critique, il faut essayer de faire d'autres items avant, en faire 2-3, par exemple des items classiques, sans faire de critique. Ce qui va augmenter la probabilité d'avoir un critique sur les items qui suivent. Puisque plus on en fait, et moins on critique, et plus on a de chances de faire de critique. C'est une rumeur, je ne l'ai jamais vue fondée, et je n'ai rien vu, aucun chiffre, aucun tableau. Et pourtant, vous savez que j'en regarde des documents que je vous partage, et je n'ai rien vu de fiable là-dessus. Donc à mon avis, ça reste au stade de la rumeur, et je peux très bien critique du premier coup en le faisant. Ça fait longtemps que je n'ai pas crafté un item qui a critique, qui plus est. Donc on va voir si ça critique pour le retour de chiot. Allez, c'est parti, 15 millions, et ça n'a pas critique. Ce n'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, moi je suis dosé, je l'ai. Je ne sais pas à qui je vais le mettre quand même, parce que c'est un bel item. Il va falloir que je réfléchisse, d'ailleurs il me le dit tout de suite que j'ai un item disponible. Mais je ne sais pas à qui je vais le mettre, on va bien voir ça, il faut que j'y réfléchisse. Peut-être il va partir sur Guan, peut-être ça va partir sur Richard ou Alexandre. On va voir, il faut vraiment que je me pense là-dessus. Et ça pourrait aller aussi sur YSS, parce que si on regarde, comme il y a un double plus 5 et YSS est un commandant leadership, ça pourrait aller sur YSS, vu que ça donnerait un double bonus à deux types d'unités différents. Il faudra que j'y réfléchisse, je vous le dirai en tout cas au final, vous le verrez bien sur qui je l'ai mis. On va aller voir deux KVK à présent, puisque encore une fois je vous ai montré que sur les KVK de la série 90, les portes de niveau 5 ouvraient, et il y avait vraiment des très très gros bastons à suivre, et vraiment des bastons intéressantes. On a vu le KVK à 98, on a vu le KVK à 99, certains en vidéo, d'autres en live. Et donc on va aller voir aujourd'hui deux autres KVK. Hop là, allez on dézoome, c'est parti, tac. On va aller voir le KVK, on fait un peu la tournée de tous les KVK, en plus il y a pas mal de français sur ces nouveaux KVK, donc c'est intéressant à voir. Vous le voyez, le KVK à 96 il a 26 jours, 97 26 jours, 12 jours pour le 98, 12 jours pour le 99, 12 jours pour le 100, dans cette série là, au-dessus du 98, est-ce que c'est à partir du 97 ? Au-dessus du 98, voilà, on se retrouve à des KVK qui ont ouvert il n'y a pas longtemps, et qu'on leur porte qui vient d'ouvrir. Donc on va faire un saut sur un nombre rond, le KVK 100, on va voir. On est sur le continent du 1793 au 1800, donc c'est vraiment un premier KVK encore une fois, et comme je vous l'ai dit, ça se voit parce que tous les numéros suivent, donc ils font partie du même continent, et on peut vraiment avoir des disparités importantes, sur les puissances, puisque ce n'est pas du tout fait au matchmaking, et il suffit qu'il y ait un gros royaume sur le continent, et donc il va écraser tous les autres. Et on le voit tout de suite, il y en a qui ont des avantages dès le début, puisque eux, le rose, le 95, donc normalement le 1795, a déjà sa forteresse et sa couleur, donc les trois étapes finies, alors que le pauvre petit en dessous là, il ne l'a pas, le 1796, et donc c'est sûr, il se fait manger par le rose, forcément, il est moins puissant, puisqu'il n'a même pas fini les trois étapes de sa forteresse croisée. Alors est-ce qu'on a d'autres royaumes qui sont dans ce cas-là ? Lui, là, le violet, il doit avoir, vous avez vu, j'essaye d'assurer au niveau des couleurs, je prends des cours pour dire violet et plus mauve, le violet, lui là, il doit être en alliance avec le rose, bon, les deux qui sont balèzes ont dû se mettre d'accord, à mon avis, pour se partager et pas se taper dessus, bon, sur certains caricats jeunes comme ça, c'est rare, on voit plutôt qu'ils se tapent dessus. De l'autre côté, malgré le fait, et ça c'est intéressant, regardez, malgré le fait que le violet ait réussi à prendre sa forteresse et faire les trois étapes, et bien il est bloqué, il est bloqué par un royaume qui, lui, n'a pas réussi encore à finir les trois étapes de la forteresse croisée. Là, c'est bien la première fois que je vois ça sur un KVK. Si vous êtes sur ce KVK, donnez-moi des infos sur ce royaume-là, c'est lequel ? Celui des MNK, ils sont, ça doit être, on voit déjà, c'est des Asiatiques. C'est le royaume combien ? C'est le royaume 1800. Donnez-moi des infos si vous êtes sur le royaume 1800 ou contre le royaume 1800, parce que c'est quand même assez rarissime de voir ça, ce royaume-là, donc 1800, qui n'a pas les trois étapes de sa forteresse croisée terminée, et qui bloque un royaume qui l'a, le 1794 probablement, qui, lui, a fini la forteresse croisée. C'est vraiment très très rare de voir ça, enfin, moi, je ne l'ai même jamais vu. Pareil, celui-là, en s'élant, il n'a pas fini de faire les trois étapes de sa forteresse croisée. Pareil sur le Lucerne, pareil sur le dernier qui est au milieu, celui-là, c'est bien San Pedro. Il n'y en a que deux, en fait, qu'on réussit à faire toutes les étapes de la forteresse croisée, qui, aujourd'hui, qui dominent leur zone. Il sait ces deux-là qui sont à suivre. Alors, est-ce que le rose sera assez puissant ? C'est pour ça que le violet aussi s'est mis en alliance avec le rose, de toute façon, parce que là, ils ont besoin de puissance. Ils ont l'air, en tout cas, d'être deux contre six, pardon. Est-ce que c'est réellement le cas ? Si on regarde bien les zones-là au sud... Non, au sud, ça ne se bat pas là. On va aller voir tout de suite. Est-ce que ça se bat ? Est-ce que ça brûle ? Oui, ça brûle. Donc, si ça se bat. Donc, ils ont l'air d'être deux contre quatre, d'être un peu isolés au nord. Faudra vraiment, vraiment voir ça. De toute façon, remarque, non, parce que c'est peut-être... Lui, il est peut-être aussi en alliance avec le violet et le rose. Faut-on voir le voir ? C'est encore une fois très difficile de voir les couleurs, comme je vous le dis, et de voir qui est allié avec qui quand les couleurs ne sont pas unies, puisqu'on se retrouve à chercher des couleurs de tout type des royaumes et on ne retrouve pas les royaumes unis et on ne voit donc pas qui se bat avec qui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rose et le violet sont ensemble et du côté gauche, le violet se fait latter et se fait maîtriser et donc, ça va être intéressant de voir en zone d'hybroucouille. Alors, je vous le disais, les portes de niveau 5 ont ouvert sur tous ces royaumes. Alors, sur le sang, ce n'est pas encore le cas. Il me semble que ça devrait arriver prochainement. Ça va arriver très prochainement, je pense, dans les 48 heures. Soit ça arrive en fin de journée, dans la nuit, soit ça va arriver dimanche ou lundi, mais on est très proche de l'ouverture sur ce royaume 100 de leurs portes de niveau 5. Nous sommes sur le KVK 97 à présent. On retournera voir aussi le 98 pour finir, puisque voir comment ça a évolué, puisqu'on avait suivi à l'ouverture des portes, justement, comment les alliances avaient commencé à se positionner. Et là, on le voit sur le 97. Le serveur bleu s'était fait enfermé. On en avait parlé aussi dans un autre live Twitch, justement, que j'avais fait avant celui de ce week-end. On avait parlé un peu à la création de ce KVK 97 il y a à peu près 3 semaines. Et donc, on le voit, le bleu est totalement enfermé. Alors, le bleu foncé, parce que le bleu ciel, c'est lui qui l'enferme, est totalement enfermé. Là, on est sur des royaumes, il n'y a pas de doute, ils ont leur forteresse croisée. Il faut dire, le KVK est plus avancé. On est à plus d'une vingtaine de jours sur ces KVK-là. Le bleu foncé est totalement enfermé. Et malgré des tentatives, il n'a pas réussi à sortir. Donc là, il aimerait bien, il est en contact, mais non, ça ne brûle pas. Ça a brûlé, vous le voyez là. Mais ça ne brûle pas plus que ça. Il aurait pu profiter de l'ouverture des portes et des combats au sud qui sont assez intenses sur cette zone-là et qui ont été assez intenses sur cette zone-là pour sortir. Mais ce n'est pas le cas, vous le voyez à toute heure, parce que c'est clairement des alliances asiatiques là et donc même, je dirais, japonaises ou sinon, ils utilisent en tout cas des kanji et des signes japonais qui sont là. Et donc, ce n'est pas un horaire de prédilection au moment où je record pour eux. Mais ils auraient pu profiter les bleus pour sortir. C'est peut-être ce qui va se passer. Ils vont peut-être réussir grâce à l'arrivée du rouge sur le terrain. Si le rouge est leurs alliés, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont préparés, qu'ils ont commencé à se mettre en contact de ce côté-là. Est-ce que ça brûle là aussi ? Ou est-ce que ça brûle voir ? Là, ça brûle. Donc, il se sert peut-être de l'arrivée du rouge. Donc, il risque d'avoir, durant le week-end et pendant tout le week-end, c'est vraiment un KVK qu'on peut suivre le 97 puisqu'il risque d'avoir pas mal de bastons sur cette zone-là puisque, enfin, peut-être que le bleu foncé va être libéré par l'arrivée de son allié, le rouge. Sachant que le rouge est ultra puissant. Regardez, le rouge, il a réussi à contenir le orange, ce que le bleu n'avait pas lui-même réussi à faire. Alors, peut-être que le bleu était enfermé car il avait contre lui deux royaumes. Mais de ce côté-là, en tout cas, le rouge est ultra puissant. Il est bien étendu. Il a pris toute la zone O'Curie. Enfin, presque toute la zone O'Curie. Il se dirige bien pour bien défoncer le bleu, le bleu ciel et son allié, l'orange. En tout cas, là, ça s'annonce mal pour le orange et le bleu ciel sur ce côté-là. De l'autre côté, est-ce qu'on va avoir un combat où est-ce qu'ils sont alliés avec le jaune ? Bon, vu le nombre de troupes autour-là, à mon avis, ils ne sont pas alliés. Donc, le rouge va aussi devoir se battre au sud contre le jaune. Là, ça promet vraiment de la grosse, grosse baston. C'est vraiment intéressant, ce KVK. Alors, je regarde au passage s'il y a des choses qui brûlent dans le coin. Bon, ce soir, il y a la forteresse. Le vert, ça doit être leur allié. Et donc, ça ne brûle pas. C'est même sûr, c'est son allié. Sinon, ça brûlerait mille fois. Et ils ont dû le bloquer là, vu qu'on va y avoir... Effectivement. Donc, le jaune, avec l'arrivée du jaune, le vert arrive ou a réussi à sortir. Et donc, là, on va vraiment avoir deux gros points de combat. On va avoir ce gros point de combat en sa caca au sud et le deuxième au nord avec une stratégie qui peut être intéressante. Imaginons que le rouge est débordé au sud, qu'il n'arrive pas à battre le jaune et le vert, mais qu'au nord, ce qu'il arrive à faire là, il arrive à les repousser. Donc, il y a deux stratégies. Soit, il arrive à s'enfermer en zone au curry. Et donc, même s'il se fait battre dans sa zone... C'est la zone 5. Même s'il se fait battre en zone 5, on sera caca. Il s'enferme en au curry. Il pseudo-sèle les portes avec des forteresses et il les tient le plus longtemps possible. Et de l'autre côté, il aide le bleu à descendre, à sortir et à venir l'aider. Là, c'est la stratégie numéro 1 qu'il peut faire s'il se fait moyennement dépasser. S'ils sont vraiment fortement dépassés les rouges au sud, ce qu'ils peuvent faire, c'est installer une forteresse en Havane, puisqu'ils sont plus forts que le orange et le bleu ciel. Et avec le bleu foncé, justement, ils pseudo-sèlent cette zone-là et ils tiennent la Havane. Et donc, au moins, ils conservent une zone 5 où ils peuvent être à deux royaumes, le bleu foncé et lui. C'est la deuxième stratégie qu'ils peuvent faire. Et puis sinon, la troisième stratégie, c'est de ne rien faire et se faire dépasser et se faire renvoyer chez lui dans sa zone de départ. et que le KvK, ça sera fini pour lui ou presque fini sauf surprise. De l'autre côté, on voit le jaune et le vert, ils sont détentes, ils sont alliés et ils ont toutes leurs zones. Au nord, le violet s'est fait enfermer par le rose et lui n'a pas de possibilité de sortir puisque sur les deux côtés, il a des alliés. Le jaune et le rose sont alliés. On le voit bien, ils ne se battent pas ici. Il n'y a pas de drapeau qui brûle. Donc, quand vous êtes enfermé par deux alliés et que ces deux alliés partagent la zone 6, la zone K après, la zone K le chat, vous n'allez pas pouvoir sortir sauf si vous avez des alliés qui vont venir vous aider comme on l'a pour le bleu foncé. Mais sinon, c'est mort pour vous, vous êtes enfermé. Donc, on le voit là, de ce côté-là. Donc, le seul endroit à risque, c'est la Havane et de l'autre côté, Sakaka. On va voir comment ça a évolué. Mais si vous voulez suivre un KvK avec de l'action durant le week-end, clairement, suivez le KvK 97. Ça promet du lourd. Si vous êtes sur ces KvK et que vous avez des infos complémentaires, n'hésitez pas encore une fois à les mettre en commentaire. C'est toujours appréciable pour tout le monde d'avoir un petit peu plus d'infos, notamment comment les alliances se sont faites et si elles se sont défaites et reformées. Là, ce n'est pas ce qu'on dirait. Mais il y a certains KvK qu'on a vus entre nous et on avait vu que les alliances s'étaient défaites. On va reparler justement d'un KvK qu'on a déjà vu, le KvK 98 pour finir. On va voir comment ça a évolué. Le KvK du 1777 au 1784. Un KvK qui a 12 jours, 6 heures. Hop, on y va et c'est parti. Voilà, ça fait toujours un petit peu de temps à venir. On a les portes qui n'ont pas encore ouvert de niveau 5 mais il y a quand même de la belle occupation. On le voit un certain encore une fois pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo. Sur ce KvK là, on a des royaumes qui ont réussi à prendre leur forteresse croisée à faire les 3 étapes et toujours certains qui n'ont pas fini. Regardez, on a en lucerne le royaume 83 qui n'a pas réussi à le faire, le royaume 84 non plus et le dernier royaume en haut à droite en Weiji qui n'a pas réussi le 1779 non plus. Donc on se retrouve avec 3 royaumes plus faibles que les 5 autres sur le papier puisqu'on voyait bien tout à l'heure qu'un royaume qui n'avait pas fini les étapes de la forteresse croisée a réussi à enfermer un royaume qui lui avait réussi. Et on le voit donc là sans surprise, sans surprise parce qu'on avait vu qu'ils étaient plus puissants, le rose a pris quasiment toute la zone là et se partage même les accès aux portes. Donc le rose, il est bien ici, il est bien en alliance avec le violet, le rose, ça ne brûle pas, on est bien d'accord, il y a bien une alliance entre les deux même si, regardez la répartition là, elle n'est pas très 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 équitable, le rose il a tout et il n'a rien laissé au violet même si ça ne se frite pas. Alors il y a peut-être eu un accord de paix et ça s'est peut-être frité au départ mais en tout cas, là, il n'a pas l'air, il l'a peut-être eu un accord de paix parce que ça a l'air quand même assez agressif le positionnement du rose. Encore une fois, si vous êtes sur ce royaume, dites-moi s'il y a eu un accord de paix par la suite parce que là, on dirait quand même qu'il y a eu de la baston entre les deux ou du moins, le positionnement du rose il est vraiment très très agressif sur cette zone-là. On le voit, c'est souvent en haut à droite qu'il y a de la bonne baston. Le violet, il a toute la zone ici qui se partage avec le jaune. Là, ça a l'air quand même un petit peu plus équitable même pas, même pas, regardez là, est-ce qu'ils sont ensemble ou pas. C'est vraiment étrange sur ce KVK comment ils auraient parti puisqu'on se demande s'ils sont ensemble parce qu'il n'y a pas vraiment de partage de la zone, il n'y a pas vraiment de partage des bâtiments. Il y a vraiment au nord, le rose, il a tout pris et il a dit au violet, t'auras rien. Au sud, le violet, il a tout pris, il a enfermé l'orange et le jaune qui semble être son allié ou qui semble avoir un accord de paix, lui, il n'a que ses yeux pour pleurer, il ne lui a laissé aucun bâtiment. De l'autre côté, le jaune, lui, il a fait la même. Le jaune de l'autre côté, ils ont dû donc s'attribuer, c'est pour ça que c'est comme ça. Ils ont chacun dû s'attribuer une zone 5 en entier, c'est pour ça. Le jaune a Vila Vila, le violet a celle à le Sakaka, etc, etc. Donc, ce n'est pas un positionnement agressif, il n'y a pas eu d'accord de paix, c'est vraiment, ils ont chacun pris une zone, c'est ça, et ils ont chacun attribué une zone entière et le rouge a de ce côté-là, alors là, il ne se l'est pas attribué, il se l'est fait piquer parce que ça a l'air vraiment, là, il n'y a pas d'accord si le rose est enfermé chez lui, c'est que le rouge lui a dit bah ici, c'est à moi, ça va être vraiment intéressant là de suivre en dimbroco ce qui va se passer, parce qu'on va avoir vraiment un gros choc entre deux royaumes qui sont énormes, là non plus, le timer de la porte n'a pas encore commencé. Donc, le KVK à suivre, je vous le dis, le 97, le 98 aussi, c'est des KVK sur lesquels il faut se pencher, il va y avoir de la baston, regardez aussi le 100 durant le week-end, vous me demandez souvent où il va y avoir de l'action, parce que c'est une période un peu calme pour nous, surtout avec ce patch qui n'arrive jamais et tant qu'il ne sera pas là, on n'aura pas de nouvel event et à mon avis, on n'aura pas de déclenchement du KVK, même s'il devra arriver sous peu, ça traîne vraiment, c'est quand même vraiment long ce nouveau KVK, saison 5 pour les plus anciens à venir. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu, vous le savez, ça fait toujours très très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne et si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501